bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux experts bonjour aux passionnés bienvenue dans ce 47e épisode de cette série vidéo testez vous il va mettre aux prises un joueur amateur contre un super grand maître le principe est simple je montre une position vous devez trouver le bon coup ensuite montre la réponse et on termine par un que retenir si ce format vous est utile n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à soutenir la chaîne en rejoignant les tipeurs vous avez un lien dans la description et on y va alors présentation de cette position de cette partie de ces deux joueurs donc comme je voulais dit c'est un joueur amateur un joueur du club d'agent qui a été depuis tout petit au club d'agent a toujours été club d'agent et comme ses échecs vers 10 ans c'est nicolas le était et là une trentaine d'années et il affronte un des meilleurs joueurs du monde c'est andré et zip en co alors je vous mets la photo de la partie donc à gauche andré zip en co avec les pièces noires et à droite nicolas le était donc là c'est le choc des chocs les plus déséquilibrés qu'on puisse imaginer un andré zip en co qui a qui avait battu magnus carsen le champion du monde à l'âge de 18 ans seulement je crois donc voilà ça vous place un peu le joueur et il fait partie des des 40 50 meilleurs joueurs du monde et zip en co un joueur absolument redoutable d'autant plus qu'il est encore très jeune et voilà et on va voir ce que ça a donné dans cette partie donc c'était joué dans le top 16 c'est les 16 meilleurs clubs français qui s'affrontent en inter club et ça se termine ce week-end donc on y va tout de suite avec cette position alors c'est pas tout la position que vous devez chercher alors certains ont peut-être vu la passer la partie notamment parce que j'ai fait une sélection de des meilleures parties du top 16 que vous avez en lien dans la description aussi je vous la mets mais j'espère que vous prenez quand même plaisir à rechercher des coups éventuellement puis sinon tout simplement revoir cette cette ce bel enchaînement alors on y va avec tout d'abord les blancs qui sont au trait ils ont un pion en prise en b2 et là il a joué un premier coup qui lui a permis ensuite voilà de pousser son adversaire dans ses retranchements enfin directement nicolas ici c'est il voulait pas faire un petit alors notez qu'on peut pas faire ces tropes qu'on a cavalier en prise les noirs ils ont sacrifié un pion mais ils veulent s'ils gagnent ce pion avec des coups comme dame c5 mais après s'ils y arrivent à gagner ça peut être dangereux pour le roi blanc il voulait pas faire b3 ici parce qu'il s'est dit qu'il allait se faire fixer par fou c3 très désagréable le cavalier d'ailleurs un peu dans le dur peut-être faire b4 un jour voilà et c'est là typiquement qu'on va pouvoir perdre ce pion plus tard avec le cavalier qui a du mal à revenir au qui doit rester là pour empêcher des dames c4 c'est désagréable il voulait pas jouer ça il avait bien raison à jouer c4 et fou prend b2 de easy penko tour b1 attaque le fou et là une grosse erreur pourrait dire même une grossière erreur pour un joueur de ce niveau très étonnant à la fléchie huit minutes sur le coup pourtant bon un signe de grosse méforme ou voilà où le fait qu'il soit préoccupé par d'autres choses que sa partie c'est très étonnant en tout cas il a fait fou prend à trois et c'est à vous de découvrir pourquoi ce coup qui encaisse un deuxième pion est une erreur vous avez les blancs vous êtes à la place de nicolas le était je vous mets la question que faire avec les blancs je vous invite à mettre la pause alors un petit indice si vous êtes trop dans le dur cibler le roi cibler le roi noir vous pouvez remettre la pause si vous avez besoin allez on y va pour le débrief de cette position est en fait le fou de fiancée tôt il ya deux coups il était très bien enfin était normalement positionné dans son kéto pour défendre son roi tous les pions sont sur blanc donc le foot doit défendre les cases noires important très important fondamentale et quand il se jette donc à noter qu'il avance un nicolas qui se laisse pas faire il avance l'adversaire prend b2 il fait tour b1 et là c'est très étonnant les noirs a pris ce ce pion parce que ça permet aux blancs de s'emparer de la grande diagonale si elle est extrêmement importante et super intéressante évidemment pour les blancs qui peuvent maintenant faire du dame d4 qui crée des menaces de maths sur g7 et sur h8 et c'est hyper dangereux hyper précaire pour le roi noir et les noirs d'ailleurs n'ont pas réussi à survivre cette position alors juste un petit mot pour dire que les noirs n'a jamais dû prendre à 3 ici devait faire d'autres coups alors au pire voilà on ramène le fou le fou dans le fin de kéto certes on va se faire capturer ici mais ça joue on a un peu moins compensation paire de fou le roi peut-être pas serein sans s'en fout de casse blanche voilà le fou n'est plus là un fou de fiancée tôt il a été échangé contre un cavalier plutôt dans la partie donc déjà fou j7 on n'est pas sûr avec les noirs il y avait la petite tactique puis on prend on sacrifie et on fait une fourchette derrière donc ça c'était façon normale de jouer pour les noirs avec une partie assez équilibrée d'ailleurs vaut mieux pour les blancs prendre d'abord le pion et ensuite échanger et prendre ici et même si les noirs prennent là et que le roi blanc voilà est dans un endroit lui aussi maintenant un peu dangereux il doit faire très attention les blancs tiennent la position et ça devrait faire un match nul cette position si tout se passe bien bon la partie aurait clairement continué fou prend un 3 gros erreur fou c3 alors j'ai encore un coup à vous faire chercher on va dérouler la suite de visite et cosy qui n'est vraiment pas dans son assiette ce jour là effet b4 il va au moins faire fou c5 pour avoir un fou qui joue c'était le minimum alors bien moi ça aurait été mieux qu'ils soient là bas mais quitte quitte à être ailleurs autant être en ces cinq ans à trois parce que après b4 nicolas le était à jouer fou à 1 à noter que on peut pas juste faire fou et si c'est parce qu'on se fait prendre le cavalier et si on espère aller mater il ya le roi qui nous empêche quand même c'est pas si simple fou 1 c'est la logique on cache le fou dans le coin et on prépare bien sûr dame d4 et les noirs peine à s'opposer à ce coup à noter que le cavalier est en prise mais ce serait trop dangereux pour les noirs de le prendre puisqu'il y aurait dame d4 menace mat et après roue à f8 on peut faire le classique gardien j'ai fait une vidéo spéciale sur le gardien je vous la mets là haut et on voit pas comment le roi noir abandonné complètement par ses pièces va survivre à cette attaque de bâtes il va y avoir un chacune donc fou à 1 roi h7 dame d4 menace mat en g7 et tour g8 pour pas se faire mater et ça c'est le deuxième et dernier coup que je voulais vous faire chercher vous avez des blancs vous avez une bonne position mais comment vous continuez l'attaque je vous invite à mettre la pause alors quand on attaque un roi il faut essayer d'amener le plus de pièces possibles à l'attaque et il ya des pièces blanches qui participent pas alors le cavalier c'est long pour le ramener ce serait une idée on pourrait imaginer voilà c'est de le ramener à l'attaque ici sur le principe c'est une bonne idée mais ça prend un peu trop de coups et ça pourrait peut-être laisser les noirs donc ils sont quand même très malin mais parce que leurs deux fous voilà c'est assez terrible pour les noirs cette position parce que les deux fous sont bloqués sur la colonne a et c'est un cauchemar voilà pour essayer de revenir comme ça c'est la galère on sait même pas trop où il est ce qui va défendre donc ce sera un plan mais on a une pièce plus forte qu'un cavalier c'est une tour elle fait strictement rien à l'attaqué on ramène avec tour e1 à noter que ça crée une menace violente de tour e8 pour enlever la tour g8 qui est occupée à défendre les deux cases de maths donc ce serait une forte attaque et on va s'arrêter là pour cette partie noter qu'on menace aussi du dame f6 tour e7 et là ce serait également une attaque de maths gagnantes pour les blancs et zip et co qui s'est défendu comme un beau diable il a mis sa dame en d7 il aurait pu faire dame d8 aussi et très bonne conclusion de la partie malgré peu de temps à la pendule de nicolas le été qu'il a emporté à en neuf coups à partir de cette position c'est jamais facile de terminer une attaque correctement il l'a très bien fait bravo à lui ça fait plaisir de voir des fois des joueurs amateurs comme ça alors très fort amateur un très proche du niveau de maître international à partir de 2400 hélos si on a les normes on devient maître international si on fait des trois normes de maître donc nicolas le tecq est maître fit pour l'instant mais oui avec son classement et puis cette victoire que il a à priori le niveau de maître international c'est juste qu'il joue pas beaucoup alors si vous voulez en savoir plus sur ce joueur de agent et puis voir son analyse ses commentaires avec ses réactions ses émotions de cette partie il était au micro de la chaîne de la fédération française des échecs donc je vous mets aussi le lien dans la description ça commence vers 4h11 quelque chose comme ça je vous mettrai le le bon timing et pendant une vingtaine de minutes il répond aux questions de joachim et il analyse sa partie c'est très sympa donc si vous voulez continuer je vous recommande d'aller voir cette vidéo et nous on va passer au à retenir retenir numéro 47 les grandes diagonales ont une grande valeur j'ai mis et la grande diagonale c'est absolument dangereux et pour un roi vous avez vu et puis c'est surtout tout simplement une ligne très grande qui permet de traverser très vite l'échiquier où il ya beaucoup de cases à contrôler donc c'est bien de pouvoir contrôler ses diagonales quand on peut pas pour rien qu'on met des fonctions qui est tôt et en parlant de fiancée tôt le deuxième point que j'ai mis c'est le fou du fiancée tôt une pièce défensive absolument clé donc j'avais parlé du fiancée tôt spécialement j'avais dit que c'était un joyau c'est un conseil de la semaine et je vous le mets aussi là haut et pour terminer eh bien c'est seulement en avançant sur eux qu'on peut battre des joueurs qui sont sur le papier beaucoup mieux classé beaucoup plus fort que nous j'ai vu tellement de fois des joueurs qui ont un peu peur ils restent dans leur camp ils sont juste marché dessus et ils gagnent pas les parties comme ça à part vraiment une un cas sur mille mais pratiquement toutes les parties que j'ai vu ou des joueurs ont fait des surprises en battant des joueurs beaucoup plus fort supposé beaucoup plus fort c'était en avançant sur eux voilà eh bien ce test et vous est terminé j'espère qu'il vous a plu qui vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo à me laisser un commentaire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir plus concrètement vous avez un lien tipeee dans la description merci de votre attention portez vous bien bon week-end à tous et je vous dis à samedi pour le prochain épisode de testez vous vous